L'origine du livre, c'est un peu compliqué, c'est un peu le nombre d'œils du temps. En fait, je voulais travailler autour de Barbe Bleue, et j'avais comme idée de travailler une héroïne contemporaine qui serait la septième femme de Barbe Bleue, et qui dans le petit cabinet noir, le fameux cabinet noir de Barbe Bleue, je ne verrais pas les cadavres des femmes qui l'ont précédé, mais entendrait leur murmure. Donc j'avais imaginé qu'il y aurait six femmes qui raconteraient leur histoire, chacune sur 30 pages, qui murmureraient dans ce petit cabinet pour aider la septième à s'en sortir. Et comme l'écriture est une aventure, finalement j'ai changé d'avis, et je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant que les six femmes précédentes soient les femmes qui ont vécu dans le château de Barbe Bleue, et non dans la vie de dernier châtelain de ce château. Et donc j'ai voulu faire murmurer des femmes, à travers les siècles, qui auraient habité, ceux de leurs fantômes. Et j'ai cherché des figures de femmes qui pourraient m'intéresser, et qui pourraient représenter à un moment donné une forme d'émancipation pour la femme, à travers les siècles. Là je suis tombée sur les recluses, qui sont des femmes qui ont choisi d'être emmurées vivantes, qui ont choisi, la plupart du temps c'était un moment volontaire, d'être emmurées vivantes dans des petits espaces, pour le pire un mètre carré, et sinon parfois des appartements, mais jusqu'à la mort, de prier Dieu. Et ces femmes-là, pour certaines, pas celles qui étaient dans un mètre carré, mais les nobles qui avaient droit à des espaces plus importants, pour certaines ont réussi à obtenir une forme de pouvoir. Et donc j'ai commencé à faire murmurer une recluses, que j'ai nommée Sclermont, qui m'a mis en son histoire, ce qu'elle a vécu au XIIe siècle, la fin du XIIe. Le problème c'est qu'elle m'a échappée. Et elle est restée dans ces quatre mètres carrés, mais elle a débordé les 30 pages que je voulais lui consacrer. C'était horrible, parce que c'est devenu une sorte de bras de fer. Assez rapidement, en fait, il lui arrivait tellement de choses dans ces quatre mètres carrés que c'était plus gérable, sur 30 pages. Donc il y a eu un moment où j'ai lutté, et j'ai écrasé toutes les autres, en disant, c'est pas grave, les autres, elles n'auront plus de 10 pages, 5 pages, 3 pages, pratiquement rien. Et puis à un moment donné, j'ai dû admettre qu'Escarmon était vraiment l'héroïne d'un livre. Et donc j'ai fait parler de l'Escarmon sur tout un moment. Quand j'ai entendu Carole murmurer du fond de son... de son... de son... de sa... scellette ? Scellette, si tu veux. De sa scellette. On peut dire scellette. De sa scellette, on peut dire... De sa scellette. Mais ta parole est évidente, il fallait qu'elle me remonte dans un micro, ce qui n'était peut-être pas forcément dans ton esprit quand tu as écrit, mais l'écriture est si belle, si vivante, si évidente, si fraîche, si précise, qu'elle est à dire. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un texte à entendre et à dire. Et j'avais envie de l'entendre. Je ne l'entendais pas puisque je lisais la lecture, c'est un suivi, mais j'avais vraiment envie de l'entendre. Donc c'était une évidence. D'ailleurs, je t'appelais tout de suite. Je ne savais pas que tu m'avais appelée juste après la lecture. Je l'ai lue et j'ai lue en plus de tout de suite. Tout de suite ? Mais dans la journée, tout de suite ? Tout de suite. Et c'est-à-dire qu'avant d'en référer à qui des droits, dire dans les programmes, je rajoute, etc., j'ai vite appelé pour pouvoir dire mais Carole Martinez est tout à fait d'accord, elle a même très envie. C'est vrai. Je ne savais pas, je n'avais pas le bon cours des lycéens, rien. Ah non, c'était en septembre. Ah oui, ça c'est différent. Oui, oui. Ah oui, ça m'a fait plaisir. C'était une jolie aventure. C'était une belle aventure et il se trouve que moi j'écris à voix haute. Et je lis énormément, je lis à voix haute, je travaille beaucoup à voix haute. Et puis c'est un livre, elle dit écoute, dès le début des livres. J'ai même failli, c'était un de mes titres, c'était écoute. donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire de ce point de vue-là. En revanche, c'était bien que ce ne soit pas moi qui murmure, parce que ce n'est pas moi qui m'ai axé Isabelle Carré, parce que c'était intéressant d'avoir accès à la lecture d'un autre, d'une autre, en plus d'une comédienne remarquable comme Isabelle. Donc c'était vraiment intéressant. Ce qui est étonnant, c'est quand on est auteur et qu'on assiste à ça, pas quand on écoute une fois que c'est terminé, mais quand on assiste vraiment. Parce que Carole a assisté à l'enregistrement. Quand on assiste à l'enregistrement, je n'ai pas assisté à tout l'enregistrement, mais j'étais là sur une demi-journée. Et on a envie, en tant qu'auteur, d'entendre ce qu'une lectrice exceptionnelle fait de son livre. Parce qu'on est comme une petite souris dans un coin et c'est le rêve de toute auteur, de se mettre dans la tête d'un lecteur et de voir ce qu'il fabrique avec nos mots, parce que vous fabriquez tous des choses différentes. Des choses différentes, c'est ça, c'est votre travail à vous de lecteur, votre imaginaire, vos fils à vous, vos couleurs à vous, votre sensibilité. Donc fabriquer à chaque fois quelque chose de différent. Le rêve d'un auteur, c'est de se lever quelque part dans votre tête et puis de regarder ce que vous faites de son texte. Enfin, de mon texte en l'occurrence. Et quand on assiste à ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on sait aussi que c'est une comédienne. Et on sait aussi qu'on a, nous, notre propre lecture du texte et qu'elle, comédienne, elle sait tout lire, elle sait tout faire, elle sait ajouter. Vous voyez, donc on a envie parfois de lui dire des choses. Et on se retrouve un point en tant qu'auteur, le qui entre deux chaises, à vouloir écouter ce qu'elle fait librement de notre texte et aussi à vouloir puisque c'est... Elle en a le talent, elle en a le... Fouloir qu'elle exprime aussi ce que nous, on a voulu dire. Donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Donc en fait, je crois que je suis... J'ai un peu intervenue. Au début, tu sais, j'étais complètement dans mon coin et puis petit à petit, ça allait... Ah non, tu es intervenue de manière complètement dans ce dialogue avec Isabelle. Ah oui, dans un dialogue tout à fait avec Isabelle. Mais c'était... Vous avez fait avoir un échange. Ah oui, oui, vraiment, on a eu un échange. Mais ce que je pense qui était drôle à voir, enfin je ne sais pas si tu as pensé pour Paul, c'est qu'au début, j'étais complètement dans mon petit coin et puis que petit à petit... Tu t'as pris de l'assurance. J'ai pris de l'assurance, j'arrivais. Et je disais à Isabelle, alors que je n'osais pas du tout au début et... C'est assez étonnant. C'est une expérience magnifique. Ça m'a fait exactement... Ça m'a fait exactement... C'est la petite souris. Quand on l'entend après, le truc c'est d'assister à la fabrication. Ça c'est autre chose. Quand on l'entend, on a le droit à ça, on a le droit à ça. C'est Isabelle et c'est aussi Paul avec le choix des musiques, avec le choix des bruitages, avec le choix... Mais c'est une double lecture du coup, parce qu'il y a la lecture d'Isabelle et il y a aussi tout ce que Paul ajoute en construisant le disque et l'univers sonore du disque. C'est vrai, il y a quelque chose de ta lecture aussi qui transparaît. Mais quand on assiste à ce moment de fabrication, rester complètement muette, je ne sais pas, il y a des auteurs qui restent complètement muettes. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui assistent. Il se trouve qu'Alexis Génie, qui est juste là derrière, il a voulu aussi assister à la lecture de Philippe Gaubert. D'accord. Parce qu'il adore Philippe Gaubert. Et il a assisté à tout ? Non, non, comme toi, il a assisté à quelques heures et il était tout réjoui. Il disait, j'ai écrit ça, moi, oui. Je ne savais pas. Mais c'est exactement ça. Quand tu repartes, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment un bonheur. Oui, parce que ça rend vivant le texte, je suppose, autrement que le biais par lequel toi, tu pensais le rendre vivant. il y a quelque chose d'autre qui intervite et une autre résonance, non ? C'est très mystérieux. Oui, c'est mystérieux. C'est très mystérieux parce que dans mon esprit, j'ai tout construit, tu vois. Mais voilà. Mais c'est terminé. Et je te dis, c'est vraiment ça. C'est un écho. C'est une vraie communication différente. Puisque, on t'envoie quelque chose, on te renvoie à autre chose. Mais... Oui. Ça te l'adore. J'adore. Oui, puis il y a une communion. Il y a quelque chose qui se construit, ça, autour d'un texte. Donc moi, cette expérience, je l'adore.